Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais partir en randonnée avec un de mes nouveaux chevaux. Il s'agit de Miss Folle. C'est un quarter horse à l'encrin lavé que j'ai acquis récemment. C'est un cheval vraiment parfait pour le loisir, le trek, un peu d'équitation western, un petit peu de crosse, un petit peu de tout. C'est un cheval très polyvalent, mais aujourd'hui, par ce beau temps et cette chaleur, je décide de partir en randonnée. Comme à mon habitude, quand je vais chercher mon cheval, je prends le temps de le caresser avant de l'équiper d'un beau-âge ou d'un licol. Miss Folle, une fois équipée, je vais donc aller l'emmener au poste de soin afin de pouvoir le brosser et de le sceller. Je commencerai pas moins ma détente dans le petit rond de longe. Je prends bien soin de curer les sabots avant le pince-là et un petit coup de brosse pour clôturer tout ça. Je pense à lui mettre ses petites bandes vertes, à me relever, puis je vais l'équiper d'un tapis et de la selle. Je prends ensuite le temps d'arriver dans le rond de longe et je vais pouvoir enfin me mettre en selle. J'ai hâte de remonter ce petit cheval vraiment très sympathique. Je prends donc gentiment le temps d'échauffer Miss Folle aux trois allures. Je fais énormément de pas lors de mes détentes, un minimum de 10 minutes, afin que le cheval puisse se mettre en route tranquillement. Pour moi, je trouve ça très important de marcher un cheval pour bien l'échauffer. Si on ne marche pas assez, on peut avoir un cheval rapidement assez raide ou moins disponible dans nos demandes. Après, je ne lui demanderai pas grand chose vu que nous allons partir en randonnée. Après le pas, j'effectue gentiment la suite de ma détente en étant au trop. J'en profiterai quand même pour demander quelques transitions afin que Miss Folle reste vraiment réactif. C'est un cheval très plaisant, assez confortable. Il n'a néanmoins jamais eu de mort dans la bouche, donc je ne le montrerai jamais avec un mort, même si un jour je devrais sauter avec lui. C'est vrai que j'aimerais bien le tester sur un petit trail, un petit peu de crosse, ou ce qui va avec. A voir. Je clôture enfin ma détente au petit galop, gentiment, avec à nouveau quelques transitions. Mais Miss Folle répond bien, c'est un cheval vraiment facile, il n'y a pas de difficultés majeures avec lui. D'ailleurs, je vais bientôt faire un bilan sur Faspi et Green Warrior. D'ailleurs, ils ont eu une belle progression. Avec Faspi, je peux enfin aller dans la grande carrière. Et voilà, ma détente est terminée. Je me dirige donc tranquillement vers Dundle, le lieu de la randonnée. Ce ne sera pas une très très grosse randonnée, une petite, histoire de voir le paysage et de profiter tranquillement de ce beau temps. Pour ma part, je trouve que Dundle est une des plus belles régions de Jorvik. C'est très bien fait, très illuminé, très agréable, beaucoup de faune et de flore. Un endroit plaisant, autant pour les chevaux que pour les cavaliers. Quand le chemin le permet, j'en profite pour trotter, voire galoper un petit peu. Je vais d'ailleurs aller saluer la Birk, qui m'a également vendu un bonnet récemment. C'est important d'aller dire bonjour aux gens qu'on apprécie et à nos connaissances. Ça fait toujours plaisir. Pour moi, l'amitié est quelque chose de primordial. Me voilà chez Birk. Après avoir papoté et lui avoir dit au revoir, elle m'a dit qu'elle aurait probablement un cheval pour moi, à me vendre. Je vais donc bientôt retourner la rouvoir. Je pense que je vous en ferai une vidéo. Je repars gentiment au petit trot pour continuer cette petite rondeau. Le chemin le permettant et sentant Miss Fall avoir envie de galoper, je laisse galoper à la vitesse qu'il désire. Il a vraiment l'air de se plaire, les oreilles pointées vers l'avant, tout content. Je pense que nous nous faisons plaisir actuellement tous les deux. Je vais ralentir vu que je croise une personne. Même si les autres ne ralentissent pas, moi je trouve ça très primordial et respectueux. On ne peut pas croiser un cheval venant de plein de faces au galop comme ça. Ce n'est pas très convenable. Voici un de mes endroits préférés de Dundle. Regardez cette lumière, c'est vraiment magnifique. Ce paysage, ça donnerait presque envie d'aller se baigner. Nous continuons gentiment notre petite balade et nous croisons aussi quelques rangers. Ils se veillent bien la forêt, c'est agréable. On sait qu'ici on peut être vraiment en sécurité. Et nous voilà dans la forêt. Je vais prendre un petit chemin que j'aime beaucoup. On peut passer par des nénuphars. Je saurais que ce n'est pas très réaliste, mais c'est sympa. Il y a un petit rond à sauter. Je laisse Miss Fall prendre le galop et gentiment le sauter. Il est vraiment très agréable. Nous arrivons donc sur les nénuphars, qui sont assez larges. Et nous pouvons sauter dessus. Attention néanmoins à ne pas tomber dans l'eau. Après avoir tout traversé, j'en profite pour mettre un petit peu les pieds dans l'eau à Miss Fall. C'est vrai qu'avec les bancs, on ne sait pas ce qu'il y a de mieux. Mais il a l'air de bien aimer. Je le laisse voir s'il a envie de boire, de se gratter. Il a l'air d'en avoir rien à faire. Du coup, nous continuons. Je le laisse encore un petit peu barboter. Histoire de le rafraîchir. Je ne compte pas faire une randonnée de pépères, quand même, dites. Du coup, je décide de pas mal trotter. C'est une lueur intermédiaire qui n'épuise pas spécialement le cheval, mais qui le fait bien travailler. Et au trône, nous avons quand même le temps de profiter du paysage, de voir les jolis petits papillons. Je sens que Miss Fall a néanmoins envie de prendre le galop. J'en profite donc, dans cette ligne droite, de le laisser galoper à sa guise. Nous allons rentrer par une petite grotte, puis sortir par un petit pont. Je préfère repasser au pas et prendre le temps. Puis, c'est vrai que j'admire toujours le paysage. Je m'arrête gentiment, après de laisser Miss Fall s'ébrouer, parce que je le sentais légèrement agité, comme si quelque chose le dérangeait. Peut-être avait-il envie de se gratter, une mouche le gênait. Voilà, je le laisse donc se gratter, et on repart. Nous continuons gentiment notre petit bonhomme de chemin. Je laisse un petit peu au petit galop, je sens qu'il a vraiment, vraiment envie. Ah, bon, il avait envie de sauter. C'est vrai qu'il n'est pas toujours à l'aise quand ça descend fort. Il y a un petit coin pique-nique ici, ça pourrait être sympa à venir. Du coup, je garde ce coin bien en tête. Puis, nous repartons. J'en profite pour sauter quelques petits obstacles. Hi-ha ! Miss Fall passe vraiment tout. C'est un cheval qui n'a peur de rien. Si je voulais le revendre, ce serait vraiment un bon cheval pour tout niveau, du débutant au confirmé. Mais pour le faire que j'ai un cheval qui n'est pas trop compliqué, j'ai envie de le garder afin de savoir aussi me faire plaisir. J'en fais une petite pause pour admirer le paysage. Regardez comme c'est magnifique ! Une superbe forêt, la forêt de Miss Fall. D'ailleurs, je me demande si Miss Fall ne vient pas d'un élevage de Quator Horse non loin de cette forêt. J'en ai beaucoup entendu parler et ils avaient un cheval nommé Miss Fall qui était à l'encre à laver à vendre. Bon, bah, ça devait être sûrement lui. Nous continuons un petit peu pépère, mais là, Miss Fall n'a pas envie. Je le laisse donc se rapprocher du tronc qui était un petit peu gros, de le sentir, lui faire une petite caresse en cas de besoin pour le rassurer, et je reviens dessus, très gentiment au petit galop. Ça peut arriver, c'est pas grave, c'est de ma faute, j'avais qu'à faire les choses mieux. Il n'y a pas de mauvais cheval, il n'y a que des mauvais cavaliers, de mauvais chevaux, pardon. Ah oui, je comprends pourquoi il s'est arrêté, c'est vrai que c'est un petit peu vide derrière. Nous allons donc aller un petit peu plus dans les hauteurs. Nous voici donc dans un peu plus les hauteurs de la forêt de Miss Fall. C'est vraiment très joli, je trouve que la flore est magnifique. Il y a divers arbres, divers buissons, divers feuillages, c'est très très agréable. Mais je crois que je suis tombée dans un cul-de-sac. Je reprends donc le tronc et fais demi-tour. Je pars donc visiter un dernier endroit, puis après nous nous dirigerons vers le chemin du retour. Pour le retour, je ne vous emmènerai pas avec moi, je tiens à profiter une dernière fois de la fin de cette randonnée. Je laisse encore une fois Miss Fall galoper à sa guise, tout en regardant sur le côté pour admirer le paysage. Regardez-moi cette mer, c'est magnifique, ça donne vraiment envie. Il y a quelques îles rocheuses de ce milieu, dommage qu'on ne puisse pas y accéder. C'est vrai que cela m'aurait bien plu. Je finis donc cette randonnée en passant par cette petite grotte. Il y a une petite racine à sauter, je vis tranquillement au petit galop. Et c'est parfait, j'évite quand même les gros cailloux pour ne pas le blesser. Et je repasse gentiment au bas, parce que le terrain n'est pas adapté pour galoper. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite randonnée avec moi vous aura plu. On se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo et la progression de mes chevaux. Allez, passe une belle journée. Ciao, ciao !